Mesdames et Messieurs nous sommes de retour sur le plateau de casse pour le quatrième BO de ce premier jour de Coupe de France, Zerans face à All Aim. Zerans que j'ai apposé de mon saut S durant les rankings, en tout cas parce qu'on a fait un petit ranking pour ceux qui ne savent pas. Hâte de les voir jouer mais surtout hâte de voir ce que All Aim va proposer parce que All Aim est forcément dans une position un peu particulière. Puisque déjà c'est le site de 2 VTT il me semble, face à Zerans qui eux ont l'air d'être... Je pense que là ils ne sont pas en Gear 5, ils sont en Gear 10, bref vous aurez la ref. Mais dans tous les cas qu'est-ce qu'on a d'attendre ce match du côté disto ? Une entrée en matière de Zerans impeccable. Moi c'est ce que j'attends de leur part. On a vu des JL tremblotants, Mandatori qui a été un petit peu mis à mal par Exalti. Mais derrière ils ont réussi à dérouler leur jeu et tout s'est très très bien passé. Valiant pareil, ils ont déroulé correctement 13-8. Ils menaient 7-0 en plus de ça sur Split. Face à Cicadas... C'est Cicadas. C'est Cical du coup. C'est vrai qu'on a un match qu'on n'a pas diffusé parce qu'on ne peut pas tout diffuser malheureusement. Mais on retrouvera Cicadas demain, off course. Valiant qui a remporté 13-8 face à Cicadas. Tout à fait. On a les équipes qu'on attendait à un certain niveau, pour la plupart, qui répondent présentes. Donc c'est une bonne chose. On vient de sortir d'un match à Chroma Colors qui était plus qu'accroché. Ça a pu basculer d'un sens comme dans un autre. Mais là, c'est les pirates. Quand j'ai vu la line-up, je me suis dit « Ah ouais, c'est bon les gars. Qu'est-ce que tu sais ? Bientôt on va ramener qui ? Something aussi ? » Enfin bref. C'est vrai que quand j'ai vu Lux Knight déjà dans le restaurant, je me suis dit « Ah ouais, ajoute à ça, tu ajoutes Brahms ? » Je lui dis « Bon, vas-y, Brahms, Babax, Yayaq. » Je me suis dit « Allez, c'est bon les gars, ça me prenait la coupe. » En tout cas, c'est pour moi peut-être un des favoris aussi. En tout cas avec Mandatory, que je mets quasiment au même niveau. Un des favoris de cette compétition parce qu'il y a de l'expérience, du firepower. Individuellement, c'est tous des monstres. Yayaq qui revient au bercail. C'est vrai qu'on peut parler de Lux Knight, mais il ne faut pas oublier Babax aussi, qui pendant un moment, en Ligue française, avait le taux de clutch le plus élevé. C'était côte à côte avec Roden. Donc, faire attention. Isto, je te propose qu'on aille tout de suite jeter un coup de nez au niveau des cartes et ce dont on va aller se bagarrer. Et on n'aura pas de Pearls. Il y a peut-être une Pearls, mais ce sera une Bind qui a été déterminée à la suite au veto. Et du coup, Olaym va décider de start en défense. Il restait du coup split et bind. On a choisi la Bind du côté de Zeran. Intéressant ! Je me demande ce qu'on va nous proposer pour les pirates. D'autant plus que, tu le disais, on a beaucoup longuement parlé de cette line-up. Mais voilà, tu me montes du doigt. Olaym font les bons choix. Ils bannent Lotus et Pearls qui sont les principales cartes de Zeran. C'est vraiment les cartes où ils sont le plus fort quasiment après cette année en challengers. Et Zeran, ils ont fait le bon choix. Ban Instant Haven. C'est, je pense, la carte piège un petit peu en BO1. C'est quand même souvent dangereux de venir aller sur Zeran. De toute façon, on a vu. JL a tenté. JL a tenté. Ils ont perdu le pari. Maintenant, encore une fois, les errances ont beaucoup à prouver. Ils ont beaucoup à prouver. Ils ont un statut quand même de, là, pour le coup, pas de super team. Mais c'est une équipe qu'on voit très, très haut arriver très, très loin. Là, je te dis, c'est la Juventus. En tout cas, du côté de Zeran, il y a vraiment... Quelle année ? L'année Zidane. Il y a longtemps. Mais effectivement, je pense qu'il y a un vrai, vrai pari à prendre. Et surtout Olaym qui peut, un peu comme ce qu'a fait Ginger Supremacy. Tout à fait. Peut-être surprendre aussi très rapidement. Et justement, Isto, partons tout de suite dans la sélection des agents et voir un petit peu ce que nous ont préparé les deux équipes. On rappelle, on est sur Bind. On connaît d'habitude ces double contrôleurs à foison. Qu'est-ce qu'on va avoir du côté... OK ! Olaym ! Olaym ! Je te laisse présenter. Petite Reyna, petite raise. Ok, double dueliste du côté des Olaym. Arbor Brimstone avec la Sky pour accompagner le tout. Olayla. Alors là, bon, le nom d'équipe porte bien son nom. Moi, j'aime bien. Ça va tirer très très vite. J'aime bien le double contrôleur avec Arbor parce que souvent, il y a un choix à faire au niveau des prises d'ozone, etc. Et souvent, on avait soit le choix de la flemme qui était OK, je prends Sage, j'amorce, je mets le mur, etc. Et c'est sécurisé. Mais derrière, sur la reprise, c'est compliqué. Je trouve que l'Arbor, c'est un bon coup remis. C'est un problème avec la bulle. Tu as vraiment possibilité de faire beaucoup de choses. Le mur qui aussi revient pas comme Viper. Ou quand c'est posé, c'est posé. Tu peux vraiment le remettre à plusieurs reprises dans le round. Donc, tu as vraiment pas mal de choix à faire. Le seul souci, c'est qu'en défense, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as pas de sentinelle. Tu n'as pas de quoi stopper des gros rushs. Et en face, côté de Zerans, on va en parler évidemment. Le double contrôleur Viper Brimstone, on le sait, c'est efficace. Mais le double initiateur Fade Sky, c'est assez original aussi. Ouais, moi j'aime bien. Pas de sentinelle non plus. Pas de sentinelle non plus, mais ça va être Nate qui va avoir un petit peu ce rôle ici avec sa Viper. J'aime bien la compo Zerans, parce que c'est vraiment un peu un compo classique. Après, voilà, mon cœur bas pour les pirates. Il y a une Reyna. Il y a une Reyna. J'ai des petites odeurs qui viennent côté Paper X. Franchement, au plus haut niveau de la compétition, on a vu des Reyna. On a vu something. Il a piqué sa Reyna en grande finale. Ça n'a pas marché. Encore une fois, c'est un pique qui peut apporter énormément en termes de snowball et en termes de confiance, c'est sûr. Mais il faut le faire marcher. Et quand ça ne marche pas, tu es un peu en slip. Et ça me rappelle aussi, c'était durant les Masters Tokyo. Iggy l'avait joué. Et c'était notamment Busto qui a fait Reyna sur Bind. Et il l'avait flopé à mort. On va voir comment ça va se passer. Du coup, on part tout de suite en game. Mesdames et messieurs, sur Bind Zerans face à All Aim. Intéressant en tout cas, j'ai hâte de le voir. Et surtout qu'All Aim commence en défense. Donc on se dit peut-être qu'il y a un moyen où on va aller chercher des agressions par-ci par-là. Oui, j'ai bien l'impression. Par contre, au vu de la position de Babax et de Nate, on va partir en B. Mais je pense qu'on veut peut-être faire mine de prendre cette Shower. Mais vous le voyez, on va partir en 2-2. Là, la Reyna et le Brimstone au niveau de la Shower. Alors, Skyraise au niveau de la Shower. Attention, Nate. Attention, Babax, pardon. Ça peut être vraiment dangereux. Ok, ça commence directement avec une première Flash envoyée de la part de Slides. Et pour le moment, ça chill. Et voilà, on va clear cette Shower pour l'Arena de Attila et Kaypro. Et on pourrait déjà être dans le dos parce qu'on rappelle pas de Sentinelle. Donc, en vrai, t'as envie. T'as envie de push. Attention, ils sont obligés. Ils doivent aller chercher de l'espace, notamment avec ce pistolet. Ça peut être un terrain très intéressant. On va... Pardon quoi, Babax ? C'est bien payé. C'est très bien payé. Parce que ça aurait pu être catastrophique pour Babax. Mais il en fait. Donc, le pari est remporté, on va dire, pour Zerance, maintenant. Quelle va être la réaction ? On va aller sur le B. Bah ouais, on le sait, là. Et là, Foon, il va avoir beaucoup de choses à faire. Bon, il va, je pense, jouer dans l'Asmonde. Qui pourrait aller trade. Mais il est totalement dézoné par Swoombot. Oh, il a pas été repéré ! Non ! Lux Nine, faudra pas être naïf. Lux, allez. Le coup de Touri. Ça passera pas. Si ça passera, pour Lux Nine. Et pas de France, là aussi. Au niveau du Strat, la différence. Et c'est un pistolet qui a été plié, déplié, dans la poche. Rien à dire. Unlucky, quand même, au niveau de la Shower. Honnestement, Olay ne méritait pas ça. Ah ouais, là, franchement, j'ai bien aimé le move. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé le move. Mais là, je sais pas comment Babax, il prend le kill. En plus, il était en plein switch d'armes, il était au couteau. C'est chelou, hein. Il y a eu une interaction assez bizarre. Mais bon ! C'est pris en plus, ça débloque. En fait, ça donne toutes les informations. Parce qu'on a entendu la Sky sur le Hara. On voit deux joueurs en plus. Je crois qu'il y a eu Nade aussi, ouais. Il y a eu Nade ? Je suis pas sûr, je pense. Je crois qu'il y a eu Nade. Du coup, ils avaient les quatre infos, quoi. Donc ils savaient que B... C'est pour ça qu'ils ont accéléré, justement. Intelligent. Côté Zerans, les bonnes réactions. Et on va pouvoir repartir. Il saut sur un round d'armée pour Zerans. On est pas naïfs. On sait, hein. En anti-écho. Tu mets pas un pied dans la Oka. Tu mets pas un pied dans la Oka. La lampe et la Oka, t'oublies. Tu veux pas jouer cette zone. Reste setup, qu'est-ce que c'est force setup de Viper. Alors... On a vu d'ailleurs à l'achat, quatre Bulldogs et un Ghost pour Brahms. Et on va pouvoir récupérer cet arbre gratos. Attila, par contre, qui veut aller chercher un premier contact. Et il a repéré Lux9, mais c'est Lux9 qui prendra le meilleur. D'ailleurs, on a récupéré, en plus de ça, l'information sur la phone, au niveau de cette... Light et Lux9, double kill. C'était ça. Ils avaient quasiment la même perspective avantage. Il n'y avait pas forcément de... gagnant, sauf pour le joueur armé, évidemment. Spike a morcé. Tout va bien. La lampe est récupérée. On a les Shower. On a tout ce qu'il faut. Et en plus, Brahms qui gère le back. Est-ce qu'il va être attendu ou pas ? Attention, Slides. Qui va décaler petit à petit. On va repérer un kill. Le triple kill de Brahms. Magnifique. En plus, il n'était pas armé. Donc là, prochain round, il va être... Il faut que Molly et Vandal. Il est bien. Ah ouais, non, non. Là, pour le coup... Ouais, c'est dommage. Dommage pour Attila, là. Ah, Lux9 qui prend quand même pas mal d'espace. Il a raison, hein. Panique pas du tout. Pas de problème. Force, tranquille. Il a pris une balle. Ghost arcade, phase 1. Pfff. Pas de soucis à se faire du côté du Behrams. Et là, c'est dangereux, hein. Regarde, 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 regarde. Les sensiles bien foncés. Il n'est pas là pour rigoler. Le Tunisien le plus killé de ta région. Le Tunisie le plus killé de ta région. Attention ! Lux9 ici ! Directement ! Oh, est-ce qu'on peut récupérer l'arme ? Eh ouais, il va la récupérer. Il va la récupérer. Et là, c'est Bene. On va pouvoir récupérer un orb aussi. Du côté de Brahms. On le rappelle, l'Util de Webzone est passé à 8 sur ce patch. Un peu plus dur de le charger qu'avant. Mais bon, au vu de la performance du joueur, pour l'instant, ça va aller très rapidement. Qu'est-ce qu'on attend là pour ZR11 ? Allez, Dylan rotate. Les smokes sont tombés. Allez. Ouais, ça clear tout. C'est parfait. On a raison, hein. On a repéré en plus de ça. On a repéré la Sky. On sait qu'en plus de ça, il y a le Harbour. Attention, ici. Slides qui va prendre un double kill à la Vandale, justement, au niveau de la Shower. Slides 5 HP. Il peut réussir à en faire plus peut-être ici. Slides sur le BP. On a une bonne position dans la Shower du côté Brahms. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. C'est l'intention. On a peut-être une fausse information à donner. Est-ce qu'on va être prudents ? Babax qui ne regarde pas malheureusement le BP qui se fait avoir. Triple kill de Slides qui est désormais repéré sur le A. Oh, il n'a pas repéré. Il n'a pas repéré la position de Nate. Il ne faut pas se louper. On est en train de defuse. Deux contre deux. Est-ce que Brahms peut faire la différence ? Et non, ce sera peut-être Nate. C'est Babax. Et il y a la Molly. Il y a la Molly qui est envoyée de la part de Brahms et Kaypro qui a 45 HP. Ça va être dur. Ça va être très, très dur. Il faut gagner maintenant ce duel pour Kaypro. Et ça passera. Qu'est-ce que c'est échoued. Brams qui malheureusement ne s'applique pas sur les dernières secondes de ce round. Ah, il lui mettra une balle. Mais tout de même, c'est un bonus. Clairement. C'est un bonus. On l'a vu tout à l'heure contre JL. Il y avait plus qu'une arme en vie. Et ça ne s'est pas très bien passé après. Donc là, économiquement, les All-Apes ne sont pas hyper bien. Mais prise d'un chauveur très rapide. Un Lux-9 qui adore faire ça. On se souvient d'un Lux-9 sur une bind. Oh oui, d'accord. Nate, il a mis une sacrée balle. Et là, en fait, c'est trop dommage que Brams sur le coup d'épaule n'a pas eu l'affirmation sur le passage justement de Dutslides. C'est dommage. En vrai, Brams, il n'a pas besoin de jouer. Il a les HP. Il attend juste que le joueur touche le spike pour décaler. Mais bon, il a tenté. Très bon bonus. Clairement. On va tenter. Ouh, Ababax qui ont fait la spéciale. L'OP attaque avec la fade spéciale. Mais voilà, si on lui donne sa pause, c'est la shower. Il va y rester jusqu'à quasiment la fin. En plus de ça, de toute façon, il est cover. Il est cover par son coéquipier au niveau de la short. Et même d'ailleurs, il va se replacer potentiellement au niveau de cette longue. On ne pourra pas aller chercher la hookah avec cette OP. Il y a surtout qu'il y a deux joueurs qui sont présents au niveau de la hookah. Nate en contrôle dans son territoire. Tu ne passes pas, mec. Tu ne passes pas. Buzz Light qui peut compenser ici par ça, Lux-9 couché directement. Ah, le contrôle map est parfait. Le contrôle map est carré pour Zerance. On va peut-être tenter un double pick. Brams qui peut réussir à le faire. Premier et deuxième ici pour Brams qui nous fait encore une fois une masterclass sur son brimstone. Tout ce qui est tenté par Olem, ça ne passe pas. C'est vraiment dommage. Et là, du coup, il ne reste plus que Hafun. Il a été entendu, je pense. Il va tomber directement dans le viseur de Nate. Il va quand même gagner son duel. Voilà, petite balillette de la part de Hafun. Ça calmera un peu Zerance. Mais bon, le roon est remporté. Pour Zerance. Un morciage qui va être fait. Alors, à qui on le donne ? On peut le donner à Lux, hein. Il faut le donner à Lux, mais... Et puis, on ne le donnera pas à Lux. Ah, il prend l'orbe. Ok, on fait double bénéf. Bien sûr. On le laisse prendre l'orbe au niveau de la longue. Il a l'ultimate. On plante pour Boya Yax. Et maintenant, on va... On va pas la jouer, hein. Pour jouer à un arbor, on va essayer de save cette Vandale. Tant que vos crédits ne passent pas 2000, vous n'allez pas chercher les armes. C'est un peu ça, le principe. Mais franchement, je suis... Ouais ! Très, très solide. Le contrôle map, là. Tous les duels sont remportés. À l'ouverture, hein. L'ouverture de Nate. Du coup, on essaie de compréhensir. On doit aller chercher de l'information pour les joueurs au lame. C'est vraiment deathmatch. Après, c'est full du right-click. Si on tient des lignes, ça décale, ça passe. Clairement. Très étonné que le WP Kuka n'ait pas fonctionné. On a eu un petit peu de retard. Ouais. Entre les deux joueurs, ça s'est pas bien passé. On décale pas ensemble, malheureusement. Bon, après, la ligne quand même de Brahm, c'est compliqué à décaler. Ouais, en plus, il est un peu sous-élevé. C'est un peu bizarre. C'est pas évident de trouver le bon cross-replacement. Pas simple du tout. Premier round déco, du coup, pour all-lame. Alors, on a une arme sur Hafen et je crois qu'Attila peut racheter. Voilà, on voit, il a racheté. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment envie ? Ouais. Attila, elle a pas le droit. Il a pas le droit de faire ça. Ouais, elle a slides, pareil. La slide, on peut se dire qu'il veut compenser. Ouais, mais il décale solo. Il prend pas d'infos. On est dans la longue. Et là, regarde. C'est surtout ça. Ça, ça fait vraiment mal. Mais on a entendu une flash de la Sky, de Yayax, un peu plus tôt, au début du round. Donc, on peut pas vraiment décaler nature-peinture comme ça. Bah, tu sais que la zone n'est pas à toi, quoi. Exactement. La zone n'allait pas à toi, donc sors de là, quoi. Et on repart, hein. Et toujours le même setup du côté de Zerance, Histo. On va garder l'opérateur sur un Bavax. Ouais, on a pas entendu cet opérateur, je crois. Il a pas tiré une balle. Il a pas tiré une seule balle. Et je pense qu'on peut se faire piéger. Ah, regarde. Coup d'épaule. Il a tiré, du coup. Il a tiré. Il a tiré, oui. Et là, malheureusement, il va pas pouvoir récupérer cette Shower. T'as pas le droit de décaler mon cher Sheiky, là. Je vois pas ce qu'il peut faire. Il a remet une petite pression au niveau de la Oka. C'est avec cette flash. On va pas essayer de l'écho, donc. Faut pas non plus trop tarder sur le control map, avant de se prendre des busts de joueurs au shérif. Surtout rester ensemble. Et ça commence par une roquette, hein. Lux9 ici, qui va justement croiser potentiellement. Oh, Sheiky ! Qui met le one tap, mais ça suffira pas. Vengeance à la roquette. C'est propre. On va pouvoir aller amorcer justement pour Yayax. Il va pas débloquer les trackers maintenant, mais il s'en approche tranquillement. La bonne cage en plus de ça pour Delay, une potentielle prise au niveau de cette smoke. Mais là, on est rien. Allez, reprise à suivre côté OLA. On va s'en prête de loin, hein. Parce que là, on devait vraiment récupérer l'event et la lampe très rapidement. On a réussi à déposer Hafen. Hafen peut-être. Qui la plage. Il peut en faire un, mais pas deux. Yayax qui va retirer à manger Yayax pour un triple kill. Ici, il y va nature. Il y va nature. Le Gaulois. Le bon Gaulois. Ah ouais. Yayax, on connaît ses qualités. Mais là... Carré. Là, c'est du solidaire. Mais par contre, très très belle balle côté Sheiky. Super balle, mais bon. Terre en écho. Contre Deserrance qui joue paquet. Vraiment. Après, il y avait des shorty et tout. Mais celui-là, il est clean. Super clean. Ça va très très vite. Mais bon. 4-1. Ita. On attaque surtout. Pas n'importe quoi. On l'a vu défensivement. Il y a peu d'arguments du côté d'Olaim. En termes d'utilitaires, évidemment. Pas forcément en termes de... De skill. Il y a skill, je pense, chez eux. Mais c'est vrai qu'il faut trouver... Ils sont relativement passifs. Et toutes les fois, ils ont voulu tenter des choses. Ils étaient un peu seuls déjà. Compliqués de t'avoir de la réussite. Encore une fois. On fait beaucoup de paris côté d'Olaim. On est à 4 en B. On a laissé Attila. Ouais. Attila, faut que tu nous fasses une Ilia something like. Je ne vais pas te mentir. Je pense qu'il va vraiment faire une giga retake. Il va juste repartir. Après, voilà. S'il trouve un premier kill. Il peut dismiss. Il peut faire des choses. Ça va être son rôle. Son l'Arena, elle est là que pour ça. Si tu t'en vas... Je suis d'accord. Allez, les trackers. La Recon est bonne. On va la détruire. On sait qu'il y a du monde backside. Allez, bats-toi. Il est repéré au niveau du backside ici. On a Affeud qui est déjà présent. On peut avoir une reprise très rapide. Justement de la part de... De Olay le missile. Les larmes ne sont pas encore récupérées. Ok. Oh, oh ! Pour la patrine. Oh, le contrôle de la poitrine. Je suis bien d'accord. Par contre, attention les trackers là. On va se faire avoir justement côté Lux9. Il y a le golouard. Voilà, Zanid, elle est parfaite. Il est chez lui. Oh, il met un cri ! Quoi ? Il met un cri ici à la fantaile ! Oh, et derrière, on a la Reina qui est présente ici. Atina qui va pouvoir justement refresh sur l'ultimate. Est-ce qu'ils peuvent réussir à récupérer l'Altin Bobax ? Qui est derrière une smoke, au ultimate de Brahms. Qui met une énorme pression. Est-ce qu'on va pouvoir avancer sans 3v2 ? Oh, la roquette ! De Shaky ! Et là, ça se sent mauvais. Pour Zerans, très, très bonne reprise. De la part, et finalement de Olay. On l'avait dit, la Reina d'Atina, il s'est parti. Il ne s'est pas dit, bon allez-y, je vais rentrer à la maison. Non, 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 il s'est battu jusqu'au bout. Et malheureusement, elle a... Bravo, certes, il fera 2 kills. Pas suffisant. Voilà, c'est pour cela qu'on joue à Reina. C'est pour qu'on veut se bagarrer. Tu dismisses, tu arrives dans le dos, tu fais des trucs. Mais là, surtout, la reprise de la lampe chez Kiki, qui trouve vraiment ce kill sur Lux9 qui est incroyable. Et surtout, en fait, c'est là... Il y a une vraie dinguerie, là. En fait, je ne comprends pas pourquoi il joue à 3 au niveau des lights. Il les contacte, il se prend une vieille roquette, il ne voit rien. C'est un peu dommage, là, côté zérance. Parfois, l'opérateur, je trouve, en attaque, ça peut plus t'handicapé que autre chose, tu vois, dans certaines situations. Quand tu es vraiment sur la setup de défense de Spike, c'est dur, mais bon. Surtout quand tu es contre 2 blue controller. Mais voilà, il l'a lâché. Maintenant, il est reparti sur une Vandale. Il y a de l'avance. Il y a de l'avance, je suis bien d'accord avec toi. Et Ashford, encore une fois, avec son Judge, là... Oh, il faut qu'il lâche. Il va quand même se faire tag pour repartir. Mais voilà, le brawler va détecter, évidemment, qu'il n'est plus sur le BP. Et ça passe pour zérance, qu'ils vont pouvoir accéder au site. Mais encore une fois, Olay m'accepte. Clairement. On va jouer en retake. On n'a plus amorcé. Babax, par contre, il va être pris dans un ultimate. Il va être stun. Il peut se replacer tranquillement. Oh, il est vu. Oh, Babax, il est coincé sur un super plan, ce plus berg, là. Attention, Babax, il faut qu'il y ait aussi sa part. Mais aussi, mais le stun, braves ! C'est Babax qui est aussi peut sortir ! Oh, c'est magnifique ! C'est Kaypro qui veut récupérer les balles, mais... Affen qui était en train de tomber de la hauteur. H en main, j'ai récupéré une Vandale. Mais ça passe. On sent que zérance était un peu habitué aux reprises un peu rapides de Olay, et on est déjà prêt à tirer. On était préparé. Mais surtout qu'ils étaient en train de baigner dans un ulti arbor, et ils arrivent à se battre, quoi. Ouais, mais je sais même pas comment Babax... Oh là là, super grave. Tous les duels sont gagnés. Genre... Luxnime, Braves, The Max... C'est 2 balles, 2 balles, 2 balles. Pour tout le monde. Bah c'est le même tarot, hein. Tu sais... Dès que tu rentres sur le A, tu payes le même prix. La facture est salée. La facture est très très salée, je suis d'accord avec toi. 5-2. Echo à suivre, côté Olaym. Beaucoup de difficulté et prise de la longue extrêmement rapide. Ah oui, c'est bien. On alterne un petit peu le rythme ici. On va pas laisser le temps à Olaym de réfléchir à quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un contrôle map. Bruce Light... Tire-toi frérot. Tire-toi frérot. Bah non. En plus les flashs ne taquent pas. Oh ! Est-ce qu'on va être naïf ? Oh il casse quand même hein. Il fait des dégâts. Kaypro qui fait un kill et casse que Luxnime. C'est pas trop mal. Oh Scalza, il est en train de tenter un... Il va tenter une dinguerie. Il va tenter une dinguerie. Bien d'accord. Il est C1. Il veut aller chercher un petit peu. Là il sait pas trop où il est. Il y a du smoke. Il va tenter de sortir ici mais il est attendu. Je crois qu'on le sait du côté de Brahms. On est pas naïf du tout. Maintenant. Il doit rester 5 secondes à tout casser. Maintenant je pense là. Elle est out. Ouais. Hop là. Pfff. Aucune chance. Il a rien plus tard. Aucune chance. On se part banal. Qu'est-ce qu'il nous fait Ayak ? Il est devenu fou. Ok, ça passe. On est jeune du côté de l'Arena. Mais c'est à faire ici. Attila peut-être au AV en face à Brahms ici. On ramasse le judge. On sait pas quoi faire. On prend l'arme. Finalement la Vandale du côté d'Attila. Il est AHP. Il faut qu'il en profite. Je cherche de ce moins. Est-ce qu'on va rester à tout ? C'est une petite erreur peut-être de la part des erreurs. D'être allé chercher un poil trop loin. Et pas faire le temps. Yayax, frérot. Là il a abusé. Ah il est parti en haut l'Iban. C'était bien. C'est bien. C'est bien pour Allain. Alors qu'est-ce qui est passé exactement ? Donc là. Beau travail de Kayprou. Qui fait ce qu'il tourne au Vax. Et qui casse le X9. Derrière. Alors quelle a été l'erreur exacte de Yayax ? Il a envoyé une flash et puis il est sorti direct. Ah ouais non. Et puis derrière ça tient droit. Je crois qu'Afun il a mis des petites casquettes. Avec son classique. Ouais. Et puis là ouais. Beau boulot. Pas une position facile Brahms mais bon. Dommage. Dommage pour ce round côté Zerrance. On va pouvoir s'en vouloir. Je pense que Larsson il a le point serré. Néanmoins aucun problème. On peut racheter. Pas de taille de mode pour l'instant. Attention prise de la longue. On sait qu'il y a du monde. Oh il y a Yayax. Il va falloir faire un tour. Il est ici mais il est blanc. Il est décalé. On est aidé par Brahms. Ça ne suffira pas. Ce sera du 1-1. Oh la. Il est vu. Il est vu. Oh la. Oh la. Ah ouais. Ah ouais. Ça ne rigole pas. Après ils savent. C'est un contact. Ça pique à deux. C'est carré. Ça va vite. Attila qui est déjà dans la shower en prenant le TP. L'extend est déjà à hauteur en plus. Il est prêt à réceptionner. On ne va jamais se douter sur sa position. Oh. Tu feras un petit peu malheureusement. Le right click. Quand les primables ne passent pas. C'est compliqué de réajuster. C'est Shaky qui trouvera ce kill. Ouais. 3 v3. 3 v3. Attention parce que l'arena elle est shower. On l'a repéré. Bienvenue dans mon... C'est bien. C'est bien d'avoir vu le TP. Attila qui prendra un troublé. À travers le TP. Il ne reste plus que brave. Et s'il peut réussir à le faire. Ça ne passera pas. Deuxième triple kill. Back to back pour Attila. Qui va sauver ce round une fois de plus. Encore une fois. Très bien vu. Ouais. En fait c'est marrant parce que du coup le TP provoque cette situation. Il se dit vas-y je vais tenter comme de tir à travers. Voir si tu peux pas trouver quelque chose. Et il le trouve très très bien joué. De la part de l'arena. Ouais c'est... Pour le coup c'est vraiment dommage. Là Yax... Là je pense qu'en fait ils les repiquent ensemble. Mais ils ne sont pas synchronisés. Mais ça aurait été bien. Là ils repiquent un peu en avance. Mais là regarde ça. Pfff. Et là Lux9 en soit. S'il reste hauteur sans se montrer. Il peut vraiment surprendre. C'est ce qu'il met à Nate. Et que c'est de confiance peut-être mais bon. Ouais hein sûrement. Normalement Larsson. Voilà. Et là Larsson il va mettre plus de 3 sifles. Pour de faux hein dans le jeu évidemment. Pas en vrai. On vous rassure. Mais ouais hein. Olé mais ça fait quelques rounds maintenant que ça... On a décidé de prendre le Toureau par les cornes. De se battre vraiment il y a... On a vu que sur des retakes... Enfin sur des cités en reprise on a un peu de mal. Par contre sur des retakes un peu plus rapides. Même si on se bagarre un peu ça passe. Clairement hein. Ça passe. Mais on voit hein. Sauf quand on se fait... Décale Ferrari par Lux9 et que tu prends 2 balles. Là c'est dur. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Tout va trop vite ça. Après en soit... Il... Tu vois... Lux9 il décale parce que... On sait. On connait le style de jeu des All-Aim. On sait très bien. Ils ont décalé à 4 au niveau de la longue. Bon il reste qu'un seul joueur. S'il est contact à la Shower. Bah il prend 2 balles et puis il s'est tiré au quoi. C'est ça. Au pire des cas il y a une revenge. On l'a vu ça joue correctement mais... Vous le voyez là. Première écho. Tout à fait. Première semi-écho parce qu'il y a un H1 qui est tenté pour Brahms. Qu'il pourra racheter au prochain round. Et il y a l'ultimate. Là je pense que là ils vont vraiment jouer sérieusement ce round parce que... Avec 3 ultimates dont la roquette de Lux9 tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Clairement. C'est pas l'ultimate d'Atila qui va faire la différence. Et on laisse encore une fois Hafen totalement seul hein. Au niveau de ce B. Ça va être... Il va se bouffer un dog. Hafen il va prendre... Après il a un Judge hein. On rappelle Judge qui n'a... Reçu. Toujours aucun choix. Voilà on l'entend. La roquette. Et si oui ça sera fait. Allez il y a Cleaner C. On a Cleaner C avec Lux9. On ne peut pas le tuer pour Hafen. C'est dommage. Et là on sait que le B. Est complètement free. Puisque regardez les trackers ont été claqués. De la part de Yayax. Donc seed clear. Merci à tous. Et alors on va amorcer. On va même prendre son petit heal. Lux9 il a un Judge hein. Il a juste besoin d'aller à l'elbow. Il garde l'elbow. Il ne bouge jamais. En plus de ça. Petit dog côté Yayax. Ah c'est repris ça... 4 dans le spawn là. Ah Atila faut qu'il se passe le boulot hein. Il faut jamais décaler. Oh la. Ok Yayax il bait bien hein. Et voilà. Très solide ici. Le dog envoyé Yayax. Ah ouais. Au niveau du spawn pour gagner un petit peu de temps. Ouais on est pas gourou. Enfin on est gourou justement. On a raison je pense. Pour sécuriser la round. On ne veut pas se faire avoir comme tout à l'heure. Parce qu'on l'a vu hein. Ah là c'est parti. Très vite. En cacahuètes. J'suis bien d'accord avec toi. Du coup Yayax est armé à récupérer hein. On sécurise. C'est ça. Et ouais. Bah tout de suite sur un fun. Un fun il doit... Alors je sais pas si c'est... Legit de défendre aussi haut quand t'es seul. Bah depuis tout à l'heure il le fait. Ouais. Donc euh... Je pense qu'on part du principe côté all aim que voilà. Fun s'il arrive à faire au moins du 1 pour 1. On sort correctement. C'est ok ouais j'avoue. Mais là le problème c'est que bah il peut rien faire. Il se prend Prowler. Flash. Et euh... Rocket. Donc là malheureusement il a beau... Regarde là hop. L'inertie. Parce que là s'il met le deuxième shot il tue. Ouais ouais. Il en met un mais pas deux. Et là bon bah... Nextline qui euh... Qui renvoie le... Bah qui littéralement fait un CST quoi. Il récupère le judge et il atomise. Totalement. Les deux joueurs. Ça rentre qui euh... Qui fait du bien au Zerance. On va chercher au moins le 6ème point. On aimerait bien peut-être aller chercher un 7ème. Voir un 8ème c'est possible. Surtout que le Zerance en défense elle va vraiment euh... Difficile à gérer hein. La liste est lente ici. Oh ! Ok croquis hein. Ha ha ha. 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 Le truc c'est que là au niveau des ultimates on est un petit peu tout nu hein. Pour Zerance. Là où justement. On débloque quelques frags. Ça peut aller très vite. Mais bon ça va être une prise de la lente rapidement. La nez l'envoyer contre la nez de la part. Oh ! Le Slime quoi ? Quoi ? Qui va réussir à punir Shaky qui se débarrasse de Slime ? Oh ça décide de Slalomé au niveau des Shower mais c'est Babax. Qui mourra. Et là ouais. On est déjà dans le dos mais c'est repéré par Brahms. Le gardien. Le gardien. Le gardien des flancs. Un bon Flawless. La Lux9 euh. Attends. En vrai j'aimerais bien voir le POV de Shaky. Je sais pas ce qu'il voit à ce moment là. Je crois qu'il baigne dans la smoke euh. De Nate. Et il se l'attend pas je pense à prendre autant de dégâts. C'est HP euh. C'est HP euh. On diminuait hein. Ah ouais. Y'avait une euh. Molly de Nate. FF hein. Ah malheureusement fort. Si t'es sous Moulis de Viper c'est terminé. C'est terminé. Même le classique euh. N'importe quelle arme ça tue quoi. Trop trop fort. Totalement. Dernière round du side d'Ita. Et on voit force à chat côté All-Aim. Ca va faire mal ça. Est-ce qu'on peut rester à punir ? Oh attention on est là. Oh ! On est de profit. C'est pas Spynostain qui en profite pour aller justement chercher le kill sur Kaypro. Attention Slides il faut se battre. Il faut se battre moi. Mais c'est au dessus de toi. C'est au dessus de toi. Et ouais on voit rien. Et c'est Brahms. Qui trouvera l'élimination. Ah Zerans ils sont en train de... Chirurgique. Vraiment c'est W Gaming quoi. On avance, on avance, on avance. Et on a repéré à FUN en plus au niveau de la hauteur. Ah ouais il se fait... Ah tu... C'est du harcèment. C'est... Ambiance 5-stack quoi. T'sais tu te contre un 5 de fou furieux. Tu n'es plus rien faire. Dernier joueur. Et Brahms a pas le fil. Et c'est fait. 8-4 pour Zerans. Qui nous... Bah gratifie. Qui donne une excellente side d'attaque. Quelques petites erreurs quand même. On a vu un sur 2 rounds notamment. Il a posé une post... Il avait post-actique. Il a envoyé 2-3 quid. Fais moi les gars. Je t'attrape en bootcamp la semaine prochaine tu vas voir. Et là regarde c'est tellement unlucky. En fait il voulait stiver la flash. Ouais. Vas-y mec. Tout droit. Mais Luxnan il baine dans la mollo. Il cross normal. Ils sont tellement en confiance. Et là ouais. Bon il a rien compris. Zerans il ne peut pas faire erreur. Dernier joueur. Parf. Mais bon tu me diras. Vu la compo de All Aim. En ayant récupéré 4 ans en défense c'est pas si mal. Par contre là je me pose des questions. C'est comment tu vas passer. Le setup de Viper. Comment tu vas passer le harcetement de Babax. Et de Yayax sur le stuff. Et surtout bah. Il y a beaucoup d'anti rush quoi. Anti rush qui est terrible. Brahms. Luxnan. Aussi. La date qui est super efficace dans les choke points de bind donc. Babax. Ouais. Babax qui va vraiment harceler avec ses prowlers. Ouais. Bonne prise. Première prise d'un fois. Côté Babax. Ce problème c'est que voilà sa copistole. Voilà sa joue shérif. Ghost. Donc on a pas trop d'utilitaires. Bien sûr. Sauf pour le Bramzito. Qui a quand même 3 smoke. Ouais ouais. On part directement au Ghost. Bon après il a... En soit tu joues beaucoup au skill. Pas besoin de mollo. Pas tout tes smoke. Qu'est-ce qu'on va essayer de punir. Ouf. Bax là. Qui essaie de... Trouver peut-être des tirs à travers. Flash envoyé. On y va du côté d'Attila. Ça y est ça passe. Allez. L'Arena qui doit essayer de briller. C'est son side à Attila. Oh. Oh. Dans les pieds. On voit les pieds dépasser. Malheureusement la folle qui tremble un peu. Et qui répète la présence d'Attila. Attention par contre. On est backside pour la raise. Shakey là. Qui peut faire la différence. Il est dans la smoke. Il sera pas vu. Oh. Oh. La flash. Je vais s'y vais. Oh. Et c'est le tir au point derrière. Et c'est le bras. Au point niveau de la shower qui va devoir se battre. Face aux deux joueurs. On attend son mate. On attend Yadax tranquillement. Le gaulois arrive. Le gaulois arrive chargé. Ah. Ils partent en B. Ils ont raison. Ils courent en B. Les joueurs au lame. Deux contre deux à suivre. On veut aller clear quand même tout le site. On n'a pas d'informations. Plus que 30 secondes. On sait pas où est la sky. Alors où est-ce qu'on plante ? On plante pour le spawn. Ok. Alors c'est pas planté pour le spawn du coup. C'est planté juste pour le backside quoi. Ouais. Alors. Ok. Les smokes tombent. C'est compliqué. En plus. Ouais. Je trouve que c'est original de jeu comme ça. C'est à côté 0. C'est à dire qu'on le joue en 1-1. Ouais. Je suis d'accord. Il passe au lame qui pour le coup. Eux vraiment décide de passer près. Mais il se sépare. Donc on se doute peut-être qu'il y a un. All timing. All timing. On s'écale. Ça y est. Le Rondé est censé être remporté maintenant. Il n'y a plus que Slides qui est présent. On envoie la flash. Ça va pouvoir crier du côté du pigeon. Est-ce qu'on décale ? On décale du côté de Yayax. Mais seul malheureusement. Slides peut-être. En 1-1. Face à Brahms. Brahms le patron. Le gardien. Attention sur le container. Est-ce qu'on va être vu ici ? Oh mon dieu non ! Oh un Slides qui aurait pu faire la différence. Mais qu'il ne trouvera pas de réponse. C'était bien joué. Il y a le temps évidemment. Pour moi à aucun moment. A Brahms, là où il était. Il s'est accroché au spike. Ouais ouais. Il veut faire la moitié. C'est impossible ! Pas de perspective à de bonne take. Il fait le pas trop malheureusement Attila. Et là par contre la réponse. All aim est vraiment très très bonne. Au niveau du spawn. On est un peu perdu. On n'a pas d'info. On sait qu'il y a un joueur qui est shower. Mais on sait pas trop où est le deuxième. Donc du coup dans le loot on pas spawn. C'était pas mauvais. Mais là regarde. Je pense que Slides attend. En fait Slides peut-être s'attendait à ce qu'il ait fait avec Diffuse. Et qu'il soit reparti. Oh le force-achat. Ils ont raison. Ils ont raison. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. T'es en retard. Mais t'es pas trop en retard non plus. Du coup un force-achat pourrait faire vraiment beaucoup beaucoup de bien. Oh il arrose. Attention il arrose. Il a moly. On est déjà allé ici. Il est dur à tirer en faire deux. C'est mieux curieux. Et on a un shaky qui a pris quand même pas mal de coups je crois. Oh ! La grenade peut-être ? Non. Ok. J'ai cru qu'elle allait faire pas mal de dégâts mais c'est pas le cas. On a reculé. On est rentré même dans le TP du côté des joueurs. En même temps il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. S'il y a un joueur qui prend le TP et que t'es dedans c'est finito. Je suis d'accord. Et ça reste quand même du 1 pour 2 donc avantage pour Zerance. Et on a pris tout l'espace au niveau du A. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Ah regarde où il est Lux9. Ah mais attention à Hafen. Hafen il fait le grand tour. Ah si il a le droit. Bien sûr qu'il a le droit. Attention on va décaler du côté de Chaitis. On va décaler large. On prend des petites à travers. On arrive du côté de Yadak. On est en train de s'infiltrer partout. Zerance à l'abordage. À l'abordage. Oh 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 Lux9. Très très fort. Voilà. Ce round l'a remporté. Désormais Zerance elle est clé en main pour finir cette rencontre. Clairement. On va voir une déco. Elle a commencé mal à Mene. Heureusement elle a petit setup. Petit setup bien raton. Comme on aime. Avoir à la courir avec la Stinger ça m'est vraiment très très bien. Ah c'est carré. Une balle. Precise gameplay from Lux9. Allez 26. Brams 24. Oh le Brams il est en train de... Bah il est MVP hein. Bah il est MVP moi je vous le dis hein. Le turnstile plus fort de ta région c'est terrible. Et Lux c'est un capardorien. Lux qui a vraiment été devant tout le temps. Jamais. Il est dans son bras tu vois. Il est dans sa zone de confort. Oh la smoke elle est... Je pense que c'est fait exprès. Je pense. Je pense. Je pense. On va forcer un joueur à prendre l'avantage de l'arme ici. Alors attention on active le mur pour un 8. Et non finalement Attila qui prendra un Brams. Il mettra un one tap Brams qui était je pense de dos. De dos il y a Attila qui du coup attire toute la pression sur lui. Qu'est ce qu'on fait ? Pour les gens 0, c'est ce qu'on retaille. Qu'est ce qu'on attend ? Ça se referme sur l'Arena. On a juste besoin de gagner un petit peu de temps là. Non il y a Yax. Attila il gagne tellement de temps. Parce que regarde et on a Babax. Et en plus ça Lux line c'est en train de se dire bon on fait quoi ? Ouais. Il va cross. On va baisser l'évangile automatiquement par Hafen. Ok on va arriver au niveau de la Wuka. 3v4. Ok on a G-gun pour le backside. On mettra un tout petit peu de dégâts à Shakey. C'est bien Hafen qui ne tire pas dessus. Il ne donne pas sa position. Il veut rester vraiment invisible. Keep. Keep. Qui one tap là ? Envoyer les Nates. Il ne reste plus que Nates et Babax pour faire la différence. C'est ce qu'on peut réussir à faire. Mais les joueurs sont bien planqués dans le BP. Et en plus on a Atila qui est dans le spawn. Donc là frérot pour aller chercher le spike. Bon courage. Il a pris une sacrée Bastos. Il met ce route sur un Satoria vraiment. C'est impossible de le mettre pour moi du côté de Zerans là. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas le mettre. On va juste essayer de faire tomber des joueurs. Attention le shérif encore. On va décaler ensemble. Double décale là pour Atila et Slides. Il ne reste plus que Night Night qui a compris. 6 HP c'est trop peu pour tenter mettre ce round. Et du coup on l'aide qui prolonge. C'est le seul qui a jeté une Nanda. Celui qui est tombé au round précédent. Il a upgrade. Tous les joueurs derrière sont restés à la Bulldog ou autre. Donc bon. Ouais. Attends. C'est pas quand même. C'est pas quand même. Il était à la Bulldog je crois. Il avait quand même. Possible. Mais ouais. Je pense qu'il s'est pris un timing sale. De dos et tout. Classique. Et c'est vrai que t'as pas un sentinelle. Exact. Toujours un peu dur. Puis bon. La ligne était nickel pour Atila. Et Sarayna en lurk là. Atila en 10-12 pour l'instant. C'est compliqué. C'est timide pour l'instant au niveau des kills. Mais bon. Ce qu'il faut c'est des rounds. Et là ils sont en bonne partie. Pour pouvoir remonter. Même si on voit au niveau des armes. C'est pas trop ça. Il n'y a que deux fantômes. Allez la bonne volume. Et on va cross. Normal. Attention. Oh. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas trop mal. Côté de Allame. Le trade est relativement favorable. C'est du 1 pour 2. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on attend ? Côté des joueurs Allame. Et là c'est du 1. C'est vraiment compliqué. On a vraiment pas la meilleure des positions. On prend les décisions trop vite du côté de Zeran. On se fait surprendre à chaque fois. Ouais. Luxeane qui décide de prendre le Tépé. C'est un peu Bolli. Là il peut en faire de facilement. On va prendre l'arme. C'est une bonne information sur Nord. Du coup on repère qu'il y a encore des joueurs au niveau de Setuka. Au moins deux. Parce qu'en plus de ça Slides a fait beaucoup de bruit. Et donc on comprend. Et la rotation sur le Tépé. Côté Zeran c'est pas mauvaise. Il reste 43 secondes. Le temps file. A priori ils peuvent repartir en haut. S'ils veulent. 30 secondes ça suffit largement pour partir. Clairement. Mais je pense qu'on veut finir en B. Si on a Freeze au niveau du B. Ça va falloir se dépêcher. Parce que là il reste 35 secondes. Ils sont en train de partir par la B longue. Moi je pense que ça va faire un TP bien sale. Allez ça court. Il est bien joué. Il est bien joué. Qu'est-ce qu'on fait ? Non on va finir en B. On va finir en B. On envoie le mur du arbor du côté d'Affen. Est-ce qu'on peut réussir à passer la stack ? Il est bien joué. Oh je suis en train de déleter un 2 de truée. Très bien joué. Cette tentative de prise du B. Et Babax tu l'as dit. Bonne rotation du B. On fait du bruit au niveau de l'Avokat. On donne toutes les informations. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils balancent une flash, qu'ils prennent le TP et qu'ils partent en A quoi. Et non. Malheureusement. Dommage. Après c'est difficile à savoir aussi. C'est dur de savoir un peu ce qu'il se passe quand tu fais effectivement autant de bruit. Clairement. T'as envie de faire croire jusqu'au bout que tu vas en B, tu balances une flash, tu mets un mur et tu te casseras. Ah je suis d'accord. Et ouais un Brahms a 7 HP. Il fait le moins 2. Très important. Après la couverture de Babax qui revient correctement là. Il n'y a pas à dire c'est nickel. Allez. Allez. Round bizarre d'ailleurs au niveau de l'achat côté allame. On aura un Judge pour Shaky, Guardian pour Kepro. On peut récupérer l'Orbe. C'est bien ça. Et Shaky du coup débloque. Ultimates. Petit Nade envoyé de la part de Nukstein pour peut-être pouvoir ralentir le play. Mais... Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Mais Slides il dit non. Slides il dit non. Clairement. Qu'est-ce que vous faites les gars. Malheureusement Babax il va avoir fort à faire. Il est seul. Babax il peut se faire... Après non ça va Shaky est mort donc on aura pas la roquette. Ou Attila qui a un big timing. Bon c'est un classique hein. Rayna Killer on le sait. C'est un classico classique. Et le TP est pris. Oh. Est-ce qu'il lui met 2 balles ou pas ? Il l'a vu. Il l'a vu. Attention Attila. Attila qui pourrait ressortir à tout moment. Il y a Bax peut-être qui veut la choper. Mais Slides qui a pas bougé. Qui prendra ce troisième kill. Et là on a le luxe de pouvoir aller un petit peu où on veut. 50 secondes restant. Il y a le temps. Attila il est bien là. Et Nate qui a décidé de dire non. Bah Bax il a un timing aussi. Il est sévère. Il est sévère. Oh attention. Il l'a repéré. L'interaction de fou. Qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup on sait que c'est un 2v2 sur le BP. Attention il va falloir passer cette smoke du côté. De Nate il décide d'y aller. Oh on a repéré. On a repéré Kaypro. Et on le sait pas du côté de la fun quoi c'est passé déjà. Et si on sait qu'un joueur. Qui est au niveau de là où il y a un mode sur le BP. Et Nate. Qui a récupéré cette alchemin. Il faut se débarrasser. Oh ! Et c'est Nate qui récupérera. Un quadra kill. Le round était trop chelou. Mais finalement. C'est à dire on se trouve sous compte. Qu'est-ce qu'il... Un simple bouton pour sauver le monde. Facile. Ah Nate il a... Le grand nettoyage. Là là il y a Alex. Il prend le TP. Il court. Il tient pas sur sa droite. Malheureusement il se fait avoir. Et si on a coupé l'air. Il fait un round un peu golemique. Mais bon en même temps après il donne un pot. Mais surtout que le fait que Nate se doute qu'il y a quelqu'un derrière. C'est quand même assez fort. Ouais. Après c'est vrai qu'on avait aucune impression de l'Arena. On l'avait pas vu depuis le début du round. C'est ça. Là il a sûr hein. Le fait que Babak dise. Vas-y tu sais quoi. Reste derrière. Vas-y moi je vais... J'insister 2v2 sur le BP. On va le faire. Il le gère très bien. Et ça fait room pour Zeran. Malgré les nombreuses ressources du côté loyer. Mais on est quand même pas mal en retard. On aura quand même de quoi acheter. Ok on envoie directement l'ultimey. Pour dézoner Nate. Mais il peut solutionner tranquille la bonne fusée. Il va prendre un kill en plus. Sur Sheiky. Ouais c'est parfait hein. C'est parce que Sheiky était le danger numéro 1 de ce round. On aurait pu justement trouver des solutions avec cette bouquette. Mais Adidas. Qui débarrasse de Luxe Knight. C'est du 2 dans 2 dans. Les deux Races sont tombés. Et Kaypro qui s'est fait repérer par les Tracker. Mais... On est sur le côté de Nate. C'est un peu précipité mais Babax. Ok. Dans la shower. C'est un 3 contre 2 attention hein. Regarde où il est. Regarde où il est. Regarde où il est. Il va jamais du... Surtout qu'il rejoint Babax. Donc là. Il faut sortir des smokes. Mais Brahms est présent. C'est terminé. C'est terminé. Brahms en héros. Qui repartira sur un doublé. Et la team Zerans. Qui va bénéviens. Et bien saboter le bateau de Holheim. Et elle va récupérer cette victoire isto. Clairement. Et j'ai vu dans le chat un petit Arissa Buff. Qui me met extrêmement bien. Pardon. Victoire des Zerans. En vrai de vrai. Ça aurait pu être beaucoup plus chirurgical. Mais bon. On s'en sort correctement. Sur un 13-5. On s'est un peu amusé. En vrai côté Zerans. C'était assez festif cette entrée en Coupe de France. Ouais on voit qu'il se fait quand même assez naturel. Beaucoup de confiance du côté de la team Zerans. Mais en tout cas. C'est une victoire pour eux. Écoutez nous. On vous laisse pour une minute de pause. On se retrouve directement sur le canapé. Pour débriefer tout ça. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Au revoir.